... Donne-lui le ballon. Tu as 8 secondes pour attaquer. Ok ? Passer. En sachant que si tu passes là et là, tu vas être mort parce que lui va te bloquer et lui va te bloquer. Si tu passes par le milieu, tu es vivant. Parce que si tu passes par le milieu, ils ne pourront pas t'arrêter. Ok ? Par contre, toi en défense, tu sais en défense que tu as des copains là-bas, que si lui tu l'emmènes là-bas, il est mort. Si lui tu l'emmènes là-bas, il est mort. S'il te passe au milieu, il ne peut rien faire. D'accord sur cet exercice ? Et là, il est toujours dans une notion de seconde. Si en attaque, il y a une notion de gestion de seconde, en défense, s'il a une gestion de notion de seconde. Le moulin de jute, il a un 20 mètres d'avant en tête. Mais quelle est la force actuelle des meneurs de jeu que vous avez ? Leur force, c'est la vitesse. C'est la vitesse, il va passer. Donc après, vous allez réadapter pour la défense. Par exemple, c'est ramener les plots un petit peu plus là, de telle manière que la défense soit avantagée. C'est vous qui toujours faites évoluer les paramètres de défense, une fois l'attaque, une fois la défense. C'est clair que là, c'est l'attaque qui est la meilleure, par la vitesse. Et c'est votre qualité, il faut continuer. Le meneur de jeu, il a intérêt, 6 secondes à passer par le milieu. Sinon, si le meneur de jeu, comme ils font depuis le début, il se retrouve ici, là, il va arriver là, il est mort. Ok ? On le fait ça, en fait, tout le monde va passer une fois sur ça. Merci.